Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser ce petit motif. Donc il nous faudra 8 cordes de 2 mètres et c'est tout ! Voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner, c'est encore mieux. Alors pour commencer, j'ai déjà fixé à l'aide de nœuds d'alouette 8 cordes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à mon support. Et je vais venir prendre celle qu'il y a au milieu, celle-ci. Donc je tends celle de gauche vers la droite et celle qu'il y a à droite, je la passe en dessous et je viens faire un premier nœud baguette. Donc les nœuds baguette, si vous ne savez pas les faire, je vous montre comment le faire dans une de mes vidéos qui va s'afficher à l'écran. Et comme toujours, ça devient redondant mais je le dis toujours, on double le nœud pour que ça tienne bien. Et du coup, je vais venir faire ça avec les 3 cordes qui suivent. Voilà, et celle-ci. Voilà, ensuite, on prend celle-ci qui est à la base et pareil, on va venir faire des nœuds baguettes avec les 3 suivantes. ... ... ... ... ... ... ... ... voilà ensuite on va prendre l'ensemble de nos cordes et là on va faire un triangle à l'intérieur donc vous voyez on a quatre cordes ici quatre cordes ici on prend la première à gauche qui est à la base on l'attend vers la droite et avec tous les fils du dessous on va venir également faire des noeuds baguettes voilà on va faire la même chose à gauche donc on prend le premier fil de notre rangée de droite on le tend vers la gauche et avec les deux suivants on vient faire des noeuds baguettes voilà donc là on a une première partie de notre losange maintenant on va aller dans l'autre sens donc pour cela on va déjà prendre la corde à l'intérieur comme ça donc celle ci je l'attends cette fois ci vers la droite et avec les cordes qu'il y a en dessous je viens faire pareil des noeuds baguettes voilà je fais la même chose de l'autre côté donc ma corde ici je l'attends vers la gauche et je fais deux noeuds baguettes avec celle d'en dessous on va venir fermer notre forme donc je prends celle de gauche je l'attends vers la droite et avec la ligne conductrice de droite je viens faire un noeud baguette voilà ensuite on va continuer avec l'extérieur donc on reprend notre fil ici on le tend également vers la gauche et avec ces trois cordes on fait pareil des noeuds baguettes ça va vous saouler d'entendre les noeuds baguettes toutes les deux secondes mais c'est le cas donc là comme tout est symétrique je viens faire la même chose avec le fil de droite que je tends vers par la gauche et cette fois ci je vais uniquement faire des noeuds baguettes avec les deux suivantes maintenant on reprend le fil qui a clôturé la forme et on va faire un noeud baguette avec cette rangée là ce fil là Voilà, et ensuite avec ce fil là. Voilà, maintenant ce qu'on va venir faire c'est prendre cette corde là qui est juste à l'angle ou à l'arrondi du moins, et je vais venir faire des noeuds baguette comme ça avec les deux cordes suivantes. Ensuite je viens prendre la corde qui est rattachée encore au losange, la seconde, et je viens faire des noeuds baguette également avec les cordes juste en dessous. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, donc je prends la première corde comme ça, et avec les deux suivantes je viens faire des noeuds baguette en diagonale vers le bas. Voilà. Ensuite on va aller vers le sens inverse comme tout à l'heure, donc pour ça je prends ma corde, je la tends comme ça vers la droite, et je viens faire des noeuds baguette avec les deux cordes suivantes. avec celle qui est ici, je viens faire la même chose. On réitère la même chose à droite, donc je tends mon fil vers la gauche et j'enchaîne les noeuds. Voilà, je reprends celle qui est sur l'extérieur, pareil je la tends vers la gauche, et je fais le même schéma. voilà. voilà. Ensuite on va venir faire la continuité de cette ligne, donc on va venir prendre celle-ci, ici, et avec la suivante je vais continuer les noeuds baguettes. et pareil avec celle-ci, toujours dans la continuité. voilà. Et on va faire la même chose dans cette continuité là. on prend celle-ci, on met un peu en forme. comme on a fait à l'étape précédente, on va venir prendre la corde qu'il y a ici, vers l'arrondi, et on va venir faire des noeuds avec les deux cordes suivantes. pareil de l'autre côté. on prend la corde suivante, on fait une nouvelle rangée. pareil de l'autre côté. et pareil que tout à l'heure, on va aller dans l'autre sens. donc je prends celle-ci, je l'attends vers la droite. on va aller dans l'autre sens. voilà. la même chose de l'autre côté. et comme tout à l'heure, on va relier ça. donc on prend cette corde-ci. pareil avec la suivante. voilà. maintenant on a quatre cordes. quatre cordes à gauche, quatre cordes à droite. et j'ai envie de faire une torsade comme ça pour le milieu. voilà. donc ça, je viens le mettre de côté. comme ça. et celui-là, on va venir l'accrocher, faire des noeuds baguettes dans le sens que j'ai dans la main. voilà. et ceux qu'on avait mis de côté. on vient faire la même chose. voilà. et maintenant, je viens clôturer la forme. comme ça. je fais la même chose avec l'extérieur du losange. et je clôture ma forme. donc maintenant, on va venir faire ici, ce que l'on a fait ici. donc je prends ma première corde ici, je l'attends comme ça, et je viens faire les noeuds. je prends la deuxième attachée au losange et je viens faire une double rangée. donc là, je viens vers la droite. je change de sens. . ça. Pareil de l'autre côté. On prend la corde suivante et on vient faire comme au-dessus des noeuds baguettes pour le rapprocher comme ça. Et on double avec la corde suivante, celle-ci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Voilà. Donc là, on arrange un petit peu en détendant les fils. Et voilà le résultat. ... 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